Séance de travail particulière, certains élèves arrivent plus ou moins à l'heure, d'autres sont déjà plongés dans leurs cours. Droit, histoire, sociologie, plus d'une soixantaine de formations en BTS ou en licence peuvent être suivies ici à Autun. Un enseignement à son rythme, loin des contraintes des cours universitaires traditionnels. Dans un amphi, on ne peut pas forcément demander au professeur de revenir en arrière pour réexpliquer. Et alors là, avec notre cours, on peut justement revoir le cours comme on l'entend, revenir en arrière si on a loupé. Avec le campus connecté, plus besoin de se déplacer physiquement dans les établissements où l'on est inscrit. Les étudiants intègrent un petit groupe d'horizons divers. Un coach s'assure du suivi de chacun. J'ai la chance d'avoir une collègue qui fait le même BTS que moi, donc c'est vraiment un grand plus. L'objectif, c'est vraiment d'individualiser les parcours. Là, on fait vraiment du sur-mesure, c'est vraiment à la carte. Donc l'objectif lors des entretiens individuels, c'est vraiment de cerner les difficultés et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de chacun. Autre avantage non négligeable, pouvoir suivre des cours hors des grandes métropoles. J'ai commencé pendant environ un mois sur Dijon. Je me suis rendue compte que vraiment, c'était très coûteux la vie d'étudiante là-bas de payer les études, l'appartement, les transports. Donc bien sûr, ça fait aussi un gain d'argent d'étudier à proximité de son domicile. Il y a un intérêt pour la ville, clairement, c'est de pouvoir garder des jeunes, de pouvoir les former. L'idée, c'est vraiment de développer et de faire grandir ce campus et de l'insérer dans un environnement, probablement en centre-ville, qui permette que nous retrouvions une vie étudiante à Autun. Autun et Nevers font partie des 13 premières villes expérimentant ce nouveau concept. Une centaine de campus connectés seront déployés dans l'Hexagone d'ici l'horizon 2022.